Depuis la sortie de son premier album en 1999, Jennifer Lopez est l'une des chanteuses les plus appréciées à travers le monde. Si la star semble sûre d'elle, elle a longtemps été en prise de doute et a mis plus de 30 ans avant de s'aïmer pleinement. A l'occasion du premier épisode de l'émission Conversation Coach avec Jay Chetty, Jennifer Lopez a confié que la thérapie l'avait énormément aidé. Alors que l'animateur a noté qu'il n'y avait pas de cours sur les émotions des enfants à l'école, la star a déclaré, il devrait y avoir une école entière pour ça. Maman de deux jumeaux de 12 ans, la chanteuse a détaillé ses propos en ajoutant, je dis toujours, pourquoi n'apprennent-ils pas aux enfants dès leur plus jeune âge à s'aïmer eux-mêmes ? Dans un cours ou d'une autre manière sensible, Jennifer Lopez a révélé, je me souviens quand je suivais une thérapie, au début, un peu à la fin de la trentaine, on parlait beaucoup du fait de s'aïmer soi-même. Et je me disais, je m'aime. Mais évidemment, je faisais plein de choses comme mes relations personnelles qui ne montraient pas que je m'aimais vraiment. Si elle est aujourd'hui heureuse aux côtés d'Alex Rodriguez, la chanteuse a été mariée à Udjaninoa, Crijud et Marc Anthony et a également été en couple avec de grandes stars telles que P. Didi et Ben Affleck. Alors qu'elle prépare actuellement son mariage avec le joueur de baseball, la star a expliqué, je ne comprenais pas le concept de l'amour de soi. Cela m'a pris du temps et si est-il un voyage, si est-il toujours un voyage pour moi ? Le plus important, si est-il que vous devez vous écouter vous-même et les mots que vous dites. Ce que vous dites et ce que vous pensez, et je le dis à mes enfants tout le temps, devient votre réalité. Ce fut un grand voyage pour moi en 2019, si est-il à l'occasion d'un entretien pour le magazine People que la chanteuse avait évoqué son amour propre. L'une de mes plus grandes craintes en grandissant était d'être seul. J'ai eu des relations, parfois les mauvaises pour les mauvaises raisons parce que je n'aimais pas être seul. Maintenant que la peur est partie, je vais bien en étant seul. Ce fut un grand voyage pour moi, avait-elle confié. Heureuse, la star est alors persuadée que se débarrasser de cette peur l'a conduit à sa relation avec Alex Rodriguez. Elle avait expliqué en effet, nous continuons à travailler sur nous-mêmes, il continue à travailler sur lui-même, je continue à travailler sur moi-même et nous travaillons là-dessus ensemble. ... ... Sous-titrage ST' 501